Plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France, le Portugal et la Roumanie, ont identifié, récupéré et commencé à détruire vendredi de la viande de bœuf provenant d'un abattage illégal en Pologne Selon Varsovie, la viande en question ne présente pas de risques pour la santé des consommateurs Une équipe d'experts européens se rendra en Pologne du 4 au 8 février pour évaluer la situation sur place, a confirmé vendredi une porte-parole de la Commission européenne El Cup à Duraru Les services sanitaires français ont retrouvé 795 kg de viande provenant de cet abattage, a annoncé vendredi le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume sur la chaîne CNews, estimant que les entreprises françaises avaient été dupées Plus de 500 kg ont déjà été récupérées et détruits, a précisé la Direction générale de l'alimentation L'émotion en France est d'autant plus grande que s'y déroule actuellement le procès des lasagnes au cheval, une fraude portant sur 500 tonnes de viande de cheval vendue comme étant du bœuf Cette affaire ne concerne pas la Pologne. Au total, 2,7 tonnes de viande polonaise provenant d'un abattoir du village de Kalinovo ont été exportées vers 13 pays, Allemagne, Finlande, Hongrie, Estonie, Roumanie, Suède, France, Espagne Lettonie, Lituanie, Portugal, Slovaquie et la République Tchèque, selon la Commission européenne La Pologne a immédiatement fermé l'entreprise concernée et le chef des services vétérinaires, Paweł Niemaszuk, a déclaré que l'expertise de la viande saisie a démontré qu'elle ne présentait aucun danger pour la santé des consommateurs Petites annonces, l'affaire avait été révélée par la chaîne de télévision privée TVN24, dont un journaliste s'est fait embaucher par le petit abattoir dans la région d'Ostrow-Mazowica, dans le nord-est de la Pologne L'enquête journalistique a révélé que des marchands proposaient par petites annonces d'acheter des vaches malades, pour un prix très inférieur à celui des animaux sains, ce qui soulève des questions sur l'usage qui en est fait Des images filmées par TVN24 ont révélé que des vaches paraissant très affaiblies étaient abattues de nuit dans l'abattoir en question par quelques employés de confiance, échappant ainsi aux contrôles vétérinaires officiels effectués de jour La Commission européenne, alertée par les autorités polonaises, n'a pas exprimé de jugement sur la qualité de la viande suspecte Elle a rappelé que la pratique de traîner les animaux incapables de marcher, comme cela est décrit, dans le reportage polonais, est interdite par la législation de l'Union européenne sur la protection des animaux dans les abattoirs Au fer rouge, le ministre polonais de l'Agriculture Jean Krzysztof Ardaniowski a déclaré vendredi que les pathologies dans l'agroalimentaire seraient cautérisées au fer rouge Une enquête policière est engagée sur les propriétaires de l'abattoir et tous ceux qui ont participé à ce procédé Il n'y aura aucune tolérance dans cette affaire, a dit le ministre aux journalistes, reconnaissant qu'elle aurait un impact sur l'image des exportations de produits alimentaires polonais Le marché polonais est inquiet, sur toute la chaîne, a dit à l'AFP le président de l'association polonaise de producteurs de bétail à viande PZP-BM Jersey Wyrzbiki, et les prix du bœuf ont baissé d'environ 7% par rapport au début de la semaine Certains médias ont suggéré que dans cet abattoir ont tué des animaux malades, explique-t-il En réalité, selon lui, à regarder les images, c'était des vaches contusionnées, qui n'étaient pas en mesure de quitter le camion toutes seules De telles vaches ne doivent pas être conduites à l'abattoir mais doivent être tuées chez l'éleveur par une personne qualifiée pour le faire Il s'agit du troisième cas en six ans, selon M. Wyrzbiki. Les responsables ont été sanctionnés Pour la Pologne les conséquences de l'affaire peuvent être lourdes. Entre 80% et 90% de la production polonaise de viande de bœuf sont exportées, surtout vers l'Union européenne, mais aussi vers des pays tiers En 2018, la totalité des exportations polonaises de bœuf a atteint environ 415 000 tonnes, a indiqué M. Wyrzbiki. Tout droit de reproduction et de représentation réservés. Symbole copyright, 2019, Agence France Presse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...